Coucou à tous donc avant de vous laisser visionner le vlog je tenais à vous dire pourquoi j'ai pas fait de vlog pendant plus d'un mois en fait j'ai pas mal de soucis avec mon ordinateur j'arrivais plus à offrir mes logiciels comme skype ou mon logiciel de montage de vidéos du coup j'ai dû aller le faire formater ça m'a pris une semaine parce que mon ordi est en français du coup ils ont dû changer la langue ça a pris pas mal de temps ensuite j'ai récupéré mon ordinateur sauf que je ne pouvais plus installer mon logiciel de montage que j'utilisais avant il était impossible du coup pour moi de monter les vidéos mais je continuais quand même toujours à filmer du coup c'est la semaine dernière je suis allé voir le magasin qui m'a formaté en fait mon pc je leur ai expliqué que voilà j'ai besoin de mon logiciel de montage de vidéos donc ils me trouvent une solution donc ils m'ont trouvé une solution j'ai un nouveau logiciel de montage de vidéos que je ne maîtrise pas encore à la perfection donc c'est pour ça que il peut avoir des choses qui qui coincent on va dire encore dans mes vidéos mais c'est parce que je suis encore novice avec ce logiciel j'essaye de voir comment il fonctionne donc c'est pour soi soyez indulgent par rapport à ça s'il vous plaît sinon j'ai sorti un vlog il y a quelques jours quelques heures ça dépend quand on sait que vous allez voir cette vidéo sur une journée type en fait en tant qu'opère donc surtout n'hésitez pas à aller le voir ça pourrait vous intéresser donc voilà je tenais en fait à m'excuser pour on va dire ce retard parce que le vlog que vous allez voir date du 15 mai et on est déjà début juin donc voilà j'aime pas trop en fait quand je filme un vlog attendre autant de temps j'aime bien quand je filme un vlog le publier sur youtube le lendemain parce que pour moi en fait y'a pas de sinon après y'a pas de comment dire en fait si je filme un vlog et que j'attends autant de temps après je vois pas d'intérêt sauf que là en fait je trouvais ça intéressant de le publier maintenant parce qu'il ya des choses que j'ai fait le 15 mai quand je suis à la new york que je referai pas comme le pont que vous allez voir donc voilà je tenais à m'excuser pour le retard mais vraiment c'est pas de mon ressort c'est la technologie et quand la technologie s'y met malheureusement moi en plus j'y connais rien en informatique donc je ne peux absolument rien faire donc du coup voilà surtout que je suis une personne en fait qui quand elle a décidé de faire quelque chose et que ça se passe pas comme comme je veux ça m'agace donc du coup là je peux vous dire que les trois semaines qui sont écoulées au niveau de mon ordinateur j'ai été énormément agacée mais bon voilà maintenant c'est rétabli les blogs les vlogs vont pouvoir continuer et se remettre en place doucement donc là ce vlog date du 15 mai je vais recommencer à filmer je pense le pas ce week-end là mais le week-end prochain parce que là on va dire en quelque sorte que j'ai des invités qui sont venus me voir donc je profite d'eux et j'ai pas envie j'ai pas envie de filmer quand ils sont là puis en plus qu'on voit à new york que je voulais déjà montré dans les blogs donc du coup ça n'a pas trop d'intérêt voilà je vous fais énormément de bisous je m'excuse encore pour tout le retard accumulé durant ces dernières semaines mais en tout cas c'était juste pour vous dire que je continue toujours les blogs parce que mine de rien j'ai pris énormément de plaisir à monter les blogs je trouve que c'est vachement intéressant c'est très précis il faut être rigoureux précis patient surtout quand l'ordinateur plante et qu'il faut tout recommencer donc voilà j'aime énormément ça du coup je continue toujours c'est juste que voilà le problème informatique fait que j'ai pris un mois de retard donc voilà je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog en attendant je vous souhaite un bon visionnage de ce nouveau blog bye tout le monde on se retrouve pour un nouveau blog donc c'est parti pour new york ça fait un moment que j'avais pas blogué pour aller à new york donc je vous emmène go comme à chaque fois qu'on va à new york on s'arrête au starbucks et là donc du coup on va prendre le métro direction harlem pour essayer de trouver un pont qui est plutôt pas mal et qui s'appelle le hybride donc on va voir si on trouve on est dans le métro là forcément quand on prend le métro il y a toujours des couilles donc là on est à harlem j'avoue j'avais jamais été à part à l'apollo théâtre pour voir un spectacle c'est la première fois que je suis et c'est totalement différent du sud de Manhattan mais c'est à voir c'est la première fois qu'on va voir Donc là on est sur le High Bridge qui relie Harlem au Bronx et je trouve l'architecture de ce point sympa, ça c'est la tour d'eau en fait, et là derrière il y a le sud de Manhattan. Et ça c'est la Harlem River. Donc voilà le pont sur lequel on était, le High Bridge et maintenant on retourne au métro. Avant de retourner au métro, il faut qu'on remonte toutes ces marches qui sont assez raides. C'est parti, petit sport du dimanche. C'est bon, on vient d'arriver en haut, je suis essouffée là, ça m'a tuée. Donc là on peut voir le pont là, qui est juste trop haut. J'aime l'architecture, ça me fait penser au pont du Gard, si je me trompe pas, si je trouve pas de bêtises. Donc on se retrouve, on est à New York, donc il est en temps. On a dû sortir un peu plus tôt du métro parce qu'en fait il s'arrêtait 10 minutes à chaque station. Donc en gros on a passé plus d'une heure dans le métro. Il est déjà 3 heures de l'après-midi, voilà comment perdre du temps. J'aime bien. Voilà. Donc là on essaye de trouver trop à manger parce qu'on a fait. Donc là on est au resto et on s'est arrivés dans un resto français. On a marqué un restaurant français. Il faut dire qu'on s'en est fiant aussi l'embre du soir. Et là je sais pas. Donc du coup j'ai pris un saut mon essui. Et toi Charny, t'as fait pas ? Pâtes aux fruits de mer. Pâtes aux fruits de mer. Donc on attend de voir. Donc on est sorti du resto français, je sais pas, sur le mandat, avec la musique. Et c'était plutôt pas mal. C'était plutôt bon. Au moins mon saut était bon, on met à crème roulée. Top ici. Donc là on va aller à Wall Street parce qu'on n'est jamais arrivé. Donc c'est reparti, on reprend le métro. On est toujours dans le métro. En fait, on a eu un petit souci, on va dire. On a pris le A. Sauf que le A a fait le chemin du F. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés à Brooklyn. Donc du coup on a fait demi-tour. Le métro, là aujourd'hui, il nous arrive que des couilles. Donc du coup, entre le métro qui s'arrête toutes les 10 minutes à chaque station, le métro qui fait la ligne du F, c'est pas mal. Heureusement les Américains sont sympas. Donc du coup ils nous ont aiguillés. Là je suis tombée sur un Américain qui m'a expliqué la ligne. Donc ça va. Allez, on va y arriver. On va y arriver à Wall Street. Sous-titrage ST' 501 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 Elle est triste, c'est faux. Je me rappelle exactement de ce que je faisais le 11 septembre, je ne sais pas vous mais moi oui, et du coup c'est un peu chiant surtout qu'on voit tous les noms de ceux qui sont morts ce jour-là sur du marbre, donc c'est un peu spécial, c'est triste, mais il faut le voir, donc on vous emmène. Donc en fait là où il y a ça, le canadien de l'autre, c'est là où il était trop j'ai l'air, et là tout simplement c'est les personnes qui sont messieurs les gens. On se retrouve chez moi, donc il est 9h, voilà la journée à New York se termine, je vais mettre fin à mon vlog ici, j'espère que vous avez aimé la journée à New York, nous c'était sympa même si on a eu pas mal de galères en métro, mais bon du coup c'est les règles du jeu quand on va dans les grandes villes, surtout qu'en fait à New York ils font souvent les travaux, trucs comme ça sur le métro le dimanche. Et vu que nous on y va tout le temps le dimanche, voilà, il faut toujours qu'on ait des couilles le dimanche, donc voilà. Là on en a eu pas mal quand même, aujourd'hui on a eu 2 ou 3, donc ça fait quand même pas mal. Je crois qu'on a perdu 3h dans le métro aujourd'hui. Moi ça me rend ouf de perdre autant de temps dans les transports en commun, plutôt que de les passer dans les rues de New York, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave, on se rattrapera une prochaine fois, c'est pas comme si on habitait à côté. Donc voilà, que vous dire de plus ? Je vous souhaite de passer une bonne semaine, et j'espère que ce vlog vous a plu. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt dans un prochain vlog. Bye !